Le CIRESCO est le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la crimine organisée. Il est rattaché à la direction centrale de la police judiciaire et a pour mission de coordonner la filière de renseignement criminel de la police nationale en lien étroit avec l'ensemble des acteurs des différentes directions qui ont des missions de lutte contre la crimine organisée, qu'il s'agisse de services de renseignement ou de services de police judiciaire. Le CIRESCO a également pour mission d'établir un état de la menace sous forme d'un rapport annuel sur la crimine organisée qui vient fixer les priorités criminelles en partant de l'établissement de certaines menaces prégnantes liées à la crimine organisée. Ainsi, il fait écho à ce travail au niveau européen d'Europol qui est le SOCTA, qui est un acronyme anglais et qui signifie l'état de la menace sur la crimine organisée, qui s'alimente de l'ensemble des documents, des productions que peuvent faire les états membres et qui, partant de l'établissement de ces priorités criminelles, va définir dans le cadre de ce qu'on appelle le cycle politique européen un plan d'action opérationnel qui sera dévolu aux états membres sous le contrôle de la commission et la coordination d'Europol afin de mettre en musique ce plan d'action général et de le suivre sur une durée de 4 ans qui est renouvelable au fur et à mesure et qui permet de s'adapter à la réalité du terrain. Les états membres ont cette mission de prendre le leadership sur certaines actions visant ces priorités criminelles, parmi lesquelles le trafic de stupéfiants, qui reste la première priorité criminelle au niveau européen et mondial, ainsi que le blanchiment de fonds, notamment liés au trafic de stupéfiants, et puis les infractions liées à la cybercriminalité, puisqu'on sait que l'évolution de nouvelles technologies est très importante pour une organisation criminelle afin de s'adapter aux enjeux actuels. Le CIRASCO au niveau national a pour mission, outre cet établissement de l'état de la menace, de fournir le maximum d'informations aux différents services de lutte judiciaire ou de renseignement afin de mieux appréhender les phénomènes criminels auxquels on peut faire face dans le cadre des enquêtes judiciaires et de permettre d'adapter les stratégies, notamment les politiques publiques, en matière de sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !